en 90 ans il y en a eu des gammes spéciales chez solido du militaire au tunin en passant par le chasse neige ou les vélos il y en a vraiment eu pour tous les goûts pour ce dernier épisode des vidéos 90e anniversaire nous vous proposons de découvrir les gammes et les collections spéciales qui ont pu exister une fois encore tout ceci est agrémenté des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise militaire lancé en 1961 la gamme militaire est un véritable succès et une institution beaucoup de collectionneurs solido sont arrivés grâce à cette gamme véhicules de la seconde guerre mondiale matériel allemand français ou américain un peu plus récent la gamme 200 puis militari offre une grande diversité de produits tout ce qui était la collection militaire je pense que solido était peut-être le seul à l'époque à produire ce genre de reproduction en miniature je pense que le les véhicules les miniatures militaires c'était un petit peu l'emblème de solido de l'activité de solido quoi alors la gamme militaire c'est je pense que c'est c'est un quart au moins de solido c'est une obligation ça fait pour beaucoup de gens on parle souvent de la série 100 parce que c'est historique mais pour beaucoup de gens c'est avant tout par le militaire qu'on a découvert solido avec ses fameuses chaînes métal etc donc oui pour moi la gamme militaire c'est c'est une partie non négligeable du solido aujourd'hui c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué les gammes militaires mais ça reste ouais ça reste comme la base le militaire est un emblème de solido beaucoup de gens ont de des générations des gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ont tous eu entre les mains des modèles militaires notamment la Jeep le GMC le Sherman etc c'est c'est un grand classique elle a été décrié le militaire a été décrié à une période quand on a été racheté par par majorette Emile Veyron la première chose qu'a fait Emile Veyron c'est arrêter la gamme militaire parce qu'il était anti-militariste étant patron d'une société qui fabriquait du jouet et qui fabriquait du jouet destiné aux enfants pour lui le militaire c'était inconcevable mais une grosse partie des purs et durs collectionneurs dans les années 80 et 90 c'était des collectionneurs de militaires avant tout quand M. Veyron a repris solido lui il était vraiment enfin contre la production des engins militaires solido était très très réputé pour toute sa collection d'engins militaires mais M. Veyron au début lui il avait dit non non on ne produit plus d'articles de miniatures militaires on reste sur le 1 43ème les véhicules de pompiers les véhicules de tourisme enfin bon les camions etc mais il ne voulait pas du tout entendre parler du des engins militaires en 1984 quand même comme c'était le 40e anniversaire du débarquement M. Bussy le directeur général de solido avait quand même réussi à convaincre M. Veyron de produire un coffret d'engins militaires pour à l'occasion de cette commémoration donc ce coffret a été a été produit en édition limitée en plus les collectionneurs se sont rué sur ces coffrets ce qui avait constitué vraiment une très bonne opération bien au niveau financier la collection c'était plus ou moins renouvelé produisait de temps en temps des des petits véhicules militaires revus par améliorer et puis que dire de ces chenilles en métal exclusives qui font la force des chars solido ça c'était un brevet qu'on avait les chenilles en zamak c'était quelque chose de très très oui ça c'est je pense que moi les véhicules militaires il n'y a pas photo la marque des véhicules militaires c'est solido ça c'est c'est évident donc et j'en ai j'en ai quelques-uns aussi des véhicules militaires et j'ai beaucoup de chenilles comme ça chez moi parce que ben quand elle cassait effectivement même si on pouvait les on pouvait les réparer et c'est vrai que c'est un les véhicules militaires c'est pour moi c'est indéniable c'est la marque solido les véhicules militaires forcément donc sur la chaîne il y avait juste une bague à mettre dedans la personne elle sertissait elle mettait les deux chaînes sur le tapis celle de derrière les prenait les emboîtait vite mais là en définitive sur un char comme ça vous n'avez pas tellement de pièces il y en a d'autres où il y avait parce qu'il y avait des mitrailleuses il y avait des trucs il y avait plein mais qui étaient mis dans des petits sachets c'était dans la boîte avec des petits sachets parce que pour pas qu'ils soient égarés ni cassés pendant le dans le commerce quoi le sol molitaire ce qui les caractérise c'est des fois leurs fameuses petites chenilles qu'ils sont brevetés c'était les seuls qui avaient fait ça parce que dinkitoit les faisait en plastique solido les a fait en métal ça donne un réalisme particulier à la série militaire le premier char qu'ils aient fait c'était le pat le char patone avec les chenilles métalliques après ils ont qu'en fait quelque chose d'encore mieux je dirais c'était le coffret téléguidé avec le char patone avec un boîtier qui permettait de faire les mêmes mouvements que le vrai char il montait partout c'était assez enfin c'était intéressant comme miniature après ils ont fait le diac panthère ou yachtigior je me souviens plus exactement du modèle dans la même veine mais c'était des modèles qui sont emblématiques qui sont assez rares à trouver donc je sais que j'en ai trouvé un la première version dans sa boîte en carton d'origine c'est magnifique quand vous regardez cette pièce et c'est toute une toute une époque le dessin de solido avec l'enfant avec son casque sur la tête c'est c'est vraiment des c'est vraiment des miniatures qui sont très belles et solido a su coller après à l'actualité en sortant des chars régulièrement et c'est une échelle qui intéressait pas mal de collectionneurs parce que ça évitait de les acheter en maquette on pouvait les avoir tout fait et ils étaient bien réalisés et donc il y a eu des séries spéciales notamment pour le débarquement normandie il y avait des coffrets qui avaient été fait c'était non c'était des modèles qui sont très intéressants il y avait le pluton le l'amx 30 pluton il y avait l'amx 30 il y avait les chars de la deuxième guerre mondiale aussi bien du côté américain que du côté allemand les chars français non il ya une belle collection il ya eu le berlier t12 aussi qui permettait de mettre le l'amx 30 pluton dessus il ya eu des non il ya des choses remarquables j'ai connu par exemple des gens qui avaient eu des pattes on donc il se juste avant de partir en algérien allemal et ils étaient attachés effectivement à à ce genre de deux chars mais c'était un petit peu dommage ils regrettaient beaucoup parce qu'à partir de 81 quand solido avait été repris par majeurette pour des questions de rentabilité les modèles ont été modifiés c'est à dire pour les chars notamment il y avait plus suspension les châssis n'étaient plus en métal n'étaient plus en zamak mais en plastique donc il ya des choses qui avaient été modifiées de même pour les autres modèles les quarante troisième il y avait plus les portes ouvrantes les c'est dit ça c'était une question de rentabilité en fait fallait remettre solido sur pied j'avais eu à l'époque tiens pas ça je m'en souviens par contre c'est que le patton quand il est sorti en il fit la deuxième série c'est à dire la boîte de jamblanche où il ya marqué gravit des plantes de 35% il tourne à gauche il tourne à droite il recule c'était donc ce coffret je me souviens je l'avais une occasion particulière il coûtait en franc 98 francs il avait été acheté au bazar des chandes au bazar de la rue de la paroisse à versailles et c'est un modèle je me souviens aller là il était c'était tellement cher par rapport à une miniature je sais pas une miniature faudrait que je reprenne les tarifs de l'époque qui sont à l'intérieur des catalogues je disons si une miniature c'était par exemple allez je vais dire 20 francs 98 vous vous rendez compte c'est cinq fois plus quoi je veux dire c'était voilà quoi donc quand je l'ai eu je sais qu'on m'a dit bah tu fais attention quand tu joues avec tu le remets dans sa boîte donc c'est pour ça que j'ai gardé enfin il est encore avec sa boîte d'origine pour solido si on revient à l'origine c'était une belle gamme mais je pense que enfin par rapport à mon vécu on l'avait renouvelé avec on lui avait donné rebousté par avec des systèmes d'aérographes comme je l'ai dit soit des camoufages frottons des des choses comme ça quelques nouveautés mais je pense que le pour moi là il n'y a pas un potentiel enfin c'est un je parle en termes de chiffres j'entends de quantité industrielle pour les modèles récents on partait de souvent le giat c'était le giat souvent le modèle français le jatte nous fournissait les plans mais quand on fait la gip le gmc etc on n'avait pas les plans donc on faisait des relevés de côtes alors oui la gamme militaire est emblématique pour solido au même titre que la gamme la gamme des véhicules d'intervention des pompiers pour moi ces deux gammes était la colonne vertébrale pendant quelques années de de la collection solido aujourd'hui c'est un petit peu les choses ont changé on n'est plus dans la même époque il ya pratiquement 30 ans qui se sont écoulés et les derniers modèles militaires de solido sont sortis avec les collections en presse et depuis voilà ça s'est arrêté au début des années 2000 si je dis pas de bêtises donc le militaire moi j'ai toujours cru en miniature j'ai toujours cru économiquement c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on n'a pas le même engouement n'a plus le même engouement on est sur des sur des collections qu'on voit c'est vraiment de la niche entre guillemets il reste beaucoup beaucoup il ya beaucoup de fans de de militaires d'aviation ils les vivent un petit peu autrement aussi à l'époque les gens qui étaient fans de de tout ce qui tournait autour du militaire bah ils avaient les miniatures les maquettes les livres aujourd'hui ils ont des jeux vidéo comme world of tanks comme comme les simulateurs de d'avions donc ils y vont aussi on a perdu quand même une partie des gens qui auraient pu collectionner le militaire cependant il reste quand même pas mal à nous de réfléchir cette gamme c'était pas une priorité pour nous de relancer le militaire parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas simple mais voilà on a fait des essais on a regardé c'était concluant maintenant effectivement on est en train de travailler sur une sur une sur la continuité de la gamme pour les années à venir solido pub face à une demande de plus en plus croissante des professionnels pour des miniatures personnalisées solido lance solido pub un département exclusivement dédié aux réalisations de petites voitures à destination des professionnels des objets publicitaires au 1 43e ou au 1 50e souvent très rares de nos jours en 87 j'ai quitté le monde de la production pour démarrer la partie solido pub donc chez vrem comme je vous disais tout à l'heure il y avait la 4l fourgonnette et également beaucoup beaucoup après l'express alors là il y en a eu des des flots de paix blommé elgue la division industrie piñata et il y avait aussi comme support publicitaire les cadillacs les cadillacs mais la cadillac vous savez la grande cadillac commerciale alors là il y a eu des très jolies choses il y a eu par exemple la cadillac nerbini que vous avez là en bleu ciel un support publicitaire également qui a qui faisait beaucoup de qui avait beaucoup d'amateurs c'était les c4 le c4 a été décliné pour le paris d'auville par exemple alors le solido pub solido pub c'était ça s'adressait aux professionnels ça veut dire que EDF avait un catalogue d'objets personnalisés ils font du stylo ils faisaient du bloc note et ben nous on leur proposait des voitures donc pendant des années j'étais au cas j'étais référencé au catalogue EDF on a fait de la 205 enfin toutes sortes de voitures qu'ils avaient dans leur partent alors ça partait de grosses sociétés comme ça comme EDF à Champagne Mercier on leur faisait le C4 ils ont vendu en boutique donc ça c'était vraiment du personnalisable alors ça après ça pouvait être des petites sociétés puisqu'on commençait à 500 pièces donc on faisait des ce qui s'appelait un salon de la pub spécifique c'était vraiment des gens qui donc j'étais quand on faisait ce salon là il y avait le fabricant de cello il y avait le fabricant de l'éponge de serviettes enfin tout ce que vous voulez et j'étais le seul avec des voitures donc ça attire du monde autre modèle publicitaire par exemple toute la gamme coca cola il faut savoir que la gamme coca cola a été fait par solido mais réellement coca cola avec l'agrément de coca cola et il existe beaucoup de modèles coca cola qui malheureusement ne sont pas franchement authentique si on peut dire objets divers saviez vous que solido a produit des sifflets des pistolets ou même tenter de concurrence et le légo voici un petit florilège des nombreux produits originaux lancé par la marque française au 20e siècle mais ils avaient fait le sifflet solido aussi je me souviens parce que ça le sifflet aller on doit l'avoir parce que ma mère m'avait dit si un jour tu as quelque chose je vais t'acheter un sifflet parce que tu siffles et ça c'est comment et je me souviens on me l'avait acheté à la saint-maritaine ma mère en avait acheté un on avait acheté un pour moi aussi et d'ici on t'ennuie et tout tu siffles parce que ça peut faire mettre les années 60 on n'était pas maintenant il n'y avait pas internet tout ça la police c'était enfin c'était autre chose elle dit tu siffles parce que le gars il prendra peur il pourra se voir avec ce sifflet j'ai toujours eu sur moi et en définitive ça va être à la saint-maritaine à paris c'est une petite plaque il y a le sifflet qui est dessus et puis c'est pareil il est sous plastique scellé et c'est dit ceci est un sifflet solido pour les petites armes il me semble que j'en ai eu un quand j'étais petit mais lui je suis incapable de dire ce qu'il est devenu comme mais c'était c'est vrai que maintenant on se balèdera avec ça dans la rue parce qu'à l'intérieur ça s'ouvre et on peut mettre la petite comment des petites amorces vous savez qu'ils sont sur une petite feuille de papier et donc c'est enroulé comme un serpentin et vous tire enfin chaque fois vous presser la dépendre ça fait ça fait une petite détonation quoi ils avaient fait une série aussi stocker j'avais trouvé ça c'est marrant c'est une petite voiture qui a un tremplin donc elle est à rétrofriction il ya un tremplin elle est à cette échelle là et ça permet de la comment dirais-je sauter par dessus le tremplin mais je crois que c'est un truc qui est fait à hong kong un peu du même style que les modèles solido fait par marx à hong kong enfin c'est complètement exotique quoi donc ils ont dû acheter sa sous licence mais sur le blister il y a marqué solido quoi je veux dire c'est et ça figure pas dans les catalogues donc comme quoi c'est il ya des choses curieuses quoi racing les miniatures de course et de rallye arrivent très rapidement chez solido et sont intégrés à différentes gammes pendant plus de trente ans en 1993 une gamme racine est développée au 1 43e et elle regroupe les modèles de courses historiques un peu plus tard cette gamme racing arrive également au 1 18e elle devient très populaire au début des années 2000 grâce aux voitures du double versé mais aussi du paris dakar qui font la une de l'actualité et se retrouvent en même temps chez les collectionneurs un coup de génie chez solido qui attire de nombreux et nouveaux collectionneurs jeudi wrc mais c'est plutôt c'est pas le vrai nom de cette gamme la gamme racing 1 parce que dans cette gamme il ya eu aussi tous les modèles du dakar notamment donc là toute la série des mitsubishi etc les bmw c'était très très sympa à réaliser aussi et on s'est servi des pilotes comme support aussi de communication on a fait quelques réunions on a emmené des clients sur la baja en espagne rouler avec les mitsubishi on a fait gagner des déroulages à certains à nos clients du club sur avec stéphane peter hansel c'était une belle époque et c'était des très beaux produits en mitsubishi on l'a pas eu en double versé on l'a eu en rallye raid quand on a fait les mitsubishi mon fils travaillait chez mitsubishi il travaillait chez mitsubishi rallye art à pontevaux chez bingray c'est comme ça qu'on avait pu emmener on avait pu emmener les acheteurs les acheteurs jouets de chez carrefour rouler avec avec peter hansel et alphand en espagne le lendemain de la bajamille j'ai des articles d'échappement sur sur la fabrication du sur la naissance du produit mitsubishi justement à pontevaux il ya des photos justement de la digitalisation du mitsubishi parce que les mitsubishi du dakar étaient faits à 100% à pontevaux il n'y a pas de plan c'est les frères main grec qui travaillait sur sur ces voitures depuis depuis des années en fait vous connaissez un peu l'histoire c'est des gens qui travaillaient pour yamaha ils travaillaient pour un pilote qui s'appelait c'est patrick ponce christian bourgeois et quand quand le dakar est né yamaha leur avait demandé de préparer des véhicules d'assistance range rover et je sais plus et mitsubishi probablement pour l'assistance et quand mitsubishi a décidé de passer au rally raid ils ont fait confiance à vos frères main grec pour créer les modèles donc les modèles étaient créés à à pontevaux créés sur le coin de la table il n'y a pas de plan de carrosserie c'était il partait d'une silhouette du mitsubishi pajero et donc il fallait digitiser la voiture il n'y avait pas de fichiers fournis donc on s'était on s'était rendu là bas plusieurs fois on a dû faire trois versions du mitsubishi pajero le premier qui ressemble vraiment c'est vraiment une silhouette de celui du commerce et puis le dernier qui est vraiment un prototype pour le mitsubishi je pense qu'on les a sorti après pour les autres pour pour le pour le double versé la 206 la 206 et la xara on les a sorti après la 307 on a dû la sortir en même temps la 307 qui est venue qui est venue après compte tenu du succès de la 206 on avait peu jaune vous avez nous avait fait confiance mais les deux premiers modèles double versé la xara et puis là c'est des modèles qu'on a décidé qui était déjà connu du grand public alors l'avantage du l'avantage du mitsubishi c'est qu'il y avait mitsubishi qui était le le sponsor mais il y avait les modèles étaient aussi comment dire il y avait des écuries privées donc on a pu faire des variantes de décoration également on a fait celui du utiak le schmidt on avait fait on en a fait plusieurs donc ça permettait de de multiplier multiplier les références ça a été un point fort de solido toute la vie de solido tout au moins celle que je connais on a toujours essayé de trouver des modèles qui offraient des opportunités soit en créant si on prend par exemple dans le 43e le citroën c4 ou le ford 1936 ils ont été créés avant tout parce qu'on savait qu'on allait pouvoir en faire des citernes qu'on allait pouvoir en faire des ridelles qu'on allait pouvoir en faire des dépanneuses etc donc avec peu d'investissements on arrivait à multiplier les références ou des modèles comme ou que vous avez encore de la collection comme le h y qui offre on peut sortir une publicité par mois si on veut quoi les collections presse de nos jours quand on pense aux modèles miniatures vendus en presse on pense immédiatement aux modèles produits par xo mais au début des années 2000 solido lance un partenariat avec achète pour différentes collections presse le succès est au rendez vous et les tiras sont bien plus importants que de nos jours un 43e un 18e rallye voitures civiles militaires pompiers il y a de tout la preuve en images avec sapeurs pompiers de france partager la passion des héros du feu et collectionner les plus beaux véhicules de secours minutieusement reproduit par solido le numéro 1 le berlier grande d'échelle et son fascicule 4 euros 50 achète collection que le premier contact achète c'est moi qui l'ai eu et quand j'ai présenté ça ma direction il n'y croyait pas trop après on a vu le succès prestige nostalgie pour la première fois reviver en grand la légende de l'automobile après l'échelle 1 43e achète présente la collection grand format 1 18e avec voiture prestige collectionner en beaucoup plus grand les modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile l'échelle 1 18e vous offre une précision et une finition exceptionnelle des modèles en métal signé solido voitures prestige 1 18e votre numéro 1 la renaud quatre chevaux et son fascicule 7 euros 50 seulement une exclusivité achète collection je suis contacté par les éditions achète comme moi je m'occupais de la pub donc c'est tombé sur moi donc on me convainc qu'à porte de vente à paris et on m'expose de ils m'exposent leurs projets beaucoup de voitures avec une première approche un premier prix d'accroche et avec des quantités qui tournaient à l'époque il m'avait dit 100 000 pièces le premier numéro quand je suis revenu mon nico n'y a pas trop on m'a dit ouais mais bon c'est pas pour toi c'est pas de la pub donc j'avais redonné ça enfin à michel de brogue solido a permis à continuer à fabriquer en france jusqu'en 2006 grâce aux fascicules en 1900 à partir de 1999 le groupe achète nous avait fait confiance pour lancer des des collections de voitures qui ont très 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 bien marché et ça a sauvé le site de fabrication doula puisque jusqu'à on a fabriqué principalement principalement pour le fascicule jusqu'en jusqu'en 2006 le plus gros succès en termes de quantité c'était les fascicules les premiers contacts que l'on a eu c'était en 99 avec achète et là c'était des quantités on n'imagine même pas on est obligé de refaire des moules parce que un jeu de moules ne suffisait pas c'était des quantités là 4 chevaux au 43ème c'était 450 000 pièces on n'avait jamais produit ça chez solido Découvrez les véhicules de combat qui ont changé le cours de l'histoire le sherman l'amx 30 le panzer 4 le tigre de spectaculaires modèles réduits de collection fidèle à la réalité qui vous plongeront au coeur de l'action chars et véhicules militaires une collection unique le numéro 1 l'alftrack t19 et son fascicule 39 francs seulement achète collection tuning le début des années 2000 est une période importante chez solido et elle se symbolise par une grande diversité de produits la marque française décide de surfer sur la mode du moment dans l'automobile le tuning peugeot 206 subaru impreza peugeot 205 les modèles de rallye sont alors modifiés pour intégrer cette nouvelle collection tout aussi spéciale qu'éphémère dans la région lyonnaise il y avait un fabricant de pièces pièces tuning je me rappelle plus de son nom et qui qui un jour est venu me voir j'étais à lyon à l'époque est venu me voir avec tout un tas de petites pièces en résine je pense je le fais de mémoire mais je pense que c'était pour la xara il était parti de la xara wrc et de la 206 wrc et il m'avait dit on peut on peut faire essayer de faire quelque chose ça le vend en poux essayons donc on y a cru moyennement donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de grosses créations on a fait quelques créations d'accessoires mais on est surtout partie des modèles wrc que l'on a transformé transformé en tuning c'est peut-être aussi la raison de entre guillemets de l'échec parce qu'on n'est pas allé on n'est pas allé assez loin quoi on a fait du tuning en se débrouillant avec ce qu'on avait déjà sous la main il n'y a pas eu purement de création ça a duré deux trois ans ça n'a pas été on n'a pas fait d'investissement c'était juste de la reprise de l'existant donc il ya eu il ya eu oui il ya dû avoir la 206 il ya eu la la xara et il ya peut-être eu le ford le ford le ford 1936 qui avait été un petit peu tuné aussi la subaru tonnergam la série tonnergam fait suite à la série 300 elle est lancée en 1973 chez tonnergam on trouve de tout des camions des engins de travaux des véhicules de cirque des ambulances et même des hélicoptères et de nombreux véhicules de pompiers d'ailleurs ces derniers auront le droit à une gamme spécifique un peu plus tard c'était des ensembles de camions ou autre chose et il fallait faire des moules mais c'est des moules qui était assez grand et ben les moules étaient faits en mécanique aussi Verem Verem est l'anagramme qui fait référence à Emile Véron il s'agit du fondateur de Majorette et du cofondateur de Norev Véron à l'envers il décide de lancer une filiale de solido dédiée aux projets spéciaux elle s'appelle Verem on y retrouve de nombreux modèles basés sur les moules solido mais avec des variantes bien spécifiques et une production artisanale en petite quantité Verem a réalisé de très belles déclinaisons des modèles militaires qui sont désormais très prisés des collectionneurs Verem en quelque sorte une filiale de solido plus spécialisée pour fabriquer d'anciens modèles qui ne marchaient plus si vous voulez depuis longtemps et qui voulaient remettre au goût du jour mais dans une série beaucoup plus limitée Verem vous l'aurez compris c'est l'anagramme d'Emile Véron donc je suis restée chez Verem comme secrétaire je faisais l'emballage un peu tout un peu Manpower et j'ai quitté Verem en 86 Verem était créé au tout départ en 1981 je crois de mémoire Verem c'était une émanation à l'époque Solido avait un parc de moules anciens qui ne servait pas, qui dormait et la direction avait dit pourquoi pas relancer des petites séries sur des anciens modèles qui ne rentraient plus dans la gamme actuelle de Solido pourquoi pas ressortir des modèles de la série 100 ou des variantes de Solido au bout d'un moment à force de puiser il a fallu trouver d'autres solutions on a commencé à ressortir des modèles militaires mais avec de l'aérographe, avec des camouflages c'est Verem qui a commencé à faire ceci et après nous avons développé à partir de pièces Solido une gamme qui s'appelait Mondial 43 et on partait donc de châssis, d'accessoires Solido pour faire avec une carrosserie en résine Exemple Solido sortait par exemple une R19 Cabriolet nous on a créé une R19 Berlin en faisant une carrosserie Berlin en adoptant les vitres et des choses comme ça et c'était vendu spécifiquement aux spécialistes alors on était petit canard boiteux par rapport à Solido parce que à l'époque c'était des grosses quantités de Solido et quand nous on leur demandait de nous tirer 3000 pièces pour une série on les augmentait un peu parce que certaines fois on demandait de l'aide on avait pas assez de machines pour faire nos productions en tant que telle mais on avait une autre unité de production à part chez Verem, je parle de Verem chez Verem un bon modèle c'était 5000 ans elle a été située pour l'ouverture elle a été située à 5 km d'Oulin à Rouvre exactement et en 1992 Verem a monté son propre bâtiment à Buaille qui a 10 km d'Oulin un bâtiment neuf et en 2002 je crois nous avons réintégré Oulin c'est ainsi que s'achève notre série de vidéos sur l'histoire de Solido nous remercions une dernière fois très chaleureusement l'ensemble des anciens employés ayant répondu à notre appel mais également ceux qui nous ont contactés depuis cela signifie beaucoup pour nous et nous avons adoré échanger et passer du temps avec eux merci également à la mairie d'Oulin pour leur aide précieuse ainsi qu'à Hachette Collection on espère que vous avez autant apprécié ces vidéos que nous avons aimé les réaliser à très bientôt sur la chaîne Solido pour découvrir nos nouveautés rendez-vous en 2032 pour le centenaire